Edith Guignot, je suis maire de Vaubourg-Lancy, une petite commune de 5000 habitants. Les missions d'un maire d'une commune, c'est de gérer le quotidien de ses habitants et surtout réaliser le programme par lequel on a été élus. Donc le premier mandat, nous avons réussi à optimiser ce programme à 97% et aujourd'hui on continue un deuxième programme, mais tourné autour de l'écologie. En 2017, nous avons signé un contrat local de transition énergétique avec Ségolène Royal. En tant que maire, j'avais une véritable ambition de travailler sur la transition énergétique, sur les économies d'énergie et surtout sur la protection de la planète, parce que les élus ont un rôle à jouer. Bien évidemment, nous étions très intéressés de travailler avec Elio pour aller chercher des certificats d'énergie. Une collaboration parfaite, je dois dire. La personne qui était référente sur notre commune, tout s'est très très bien passé et sur plus de 14 dossiers, nous avons pu avoir une aide de plus de 100 000 euros. Donc pour une petite commune avec un budget restreint, c'est très intéressant et très important de monter ces dossiers avec un organisme comme Elio. Nous avons réalisé de nombreux travaux entre le changement de chaudière, mais aussi le réseau de chaleur avec une chaufferie bois qui nous permet aujourd'hui d'avoir une réduction de 11% par rapport au coût des énergies, mais surtout l'éclairage public. On a signé un contrat de performance énergétique et où on a fait une économie de 80%, aussi bien en énergie qu'au coût final. On travaille aussi par rapport aux écoles, tous les bâtiments, on passe en LED au fur et à mesure et on a vraiment un résultat probant. Et nous travaillons prochainement sur un projet de parc photovoltaïque qui va voir le jour en fin d'année. Donc un deuxième réseau de chaleur avec une ampleur très importante. Et puis on a 160 logements à loyer modéré et nous sommes en train de travailler pour faire l'isolation. Donc nous travaillons aussi sur cet axe-là.